Bonjour, bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du 21 novembre de 2023 à 11h30, dans le lieu habituel de la rencontre. Donc, simplement spécifique, les élus, toute l'ensemble des élus, ont reçu l'avis de convocation dans les délais avec toute l'information en lien avec les prises de décision pour l'Assemblée spéciale. Donc, à peine des élus, M. Michel Forgette. Présente. M. Réal Duchamp. Présente. M. Marc Levenet. Présente. Mme Véronique Fillon. Présente. M. Pascal Draquier. Présente. Et Mme Sophie Camoureux. Présente. En la présence de la directrice générale, Mme Véronique Féret et moi-même, Jean-Anne Carriac, à titre de Président de l'Assemblée. Donc, formateur, je déclare l'Assemblée ouverte. Ensuite de ça, donc, pour la formation du procès-verbal, est-ce qu'il n'y a pas du procès-verbal, excusez-le, de l'ordre juriste-là ou vous dispensez de la lecture? Oui. Donc, il n'y a pas de modification à apporter. Et surtout, c'est une assemblée spéciale. Est-ce qu'il propose la… Donc, M. Michel Forgette, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 1, dans le point 3 au conseil, donc, donc, du conteneur à service animation jeunesse de l'Outaouais, qui est SAJO. C'est un conteneur qui est en place depuis le début du CLD. Nous allons donc nous procurer un nouveau conteneur, nous, puis le fait de déménager ou de s'en procurer un nouveau, le prix est identique, avec du travail en moins. Donc, nous allons remettre la propriété du conteneur au SAJO. C'est un don, donc, à SAJO. Qui propose? Je propose. Mme Véronique Fouilland. Comment est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Le point 4, sécurité incendie, c'est une mise en disponibilité et une autorisation d'achat d'habits de combots d'équipement, ainsi que d'un régulateur et de partie faciale du GOL, donc, une partie d'équipement pour les combots. C'est un montant total de 14 354, dont 11 500, et puis, sur un emprunt de 10 ans pour amener le fond de roulement, ainsi que d'un montant de 3600, appris à même le fond de roulement, pour 3 ans. Qui propose? Je propose. M. Réal-Duchard. Est-ce que vous êtes tous d'accord? D'accord. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Maintenant, en urbanisme, point 5, point 1, le PIA pour un bâtiment commercial du 154 rue Précipal. Je passe la parole à M. Michel Portet. Considérant que le propriétaire du terrain souhaite procéder à la construction du deuxième bâtiment principal du projet intégré commercial afin de compléter l'aménagement du site dans une zone assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration. Considérant que le projet respecte la plupart des objectifs et des critères du règlement sur le plan d'implantation et d'intégration appliquant par un nouveau bâtiment considérant que le comité constitutif urbaniste recommande au conseil municipal d'approuver le projet de construction conformément au plan déposé et ce, conditionnel à l'aménagement d'un débarcadaire pour les véhicules de livraison en cour latérale ou arrière et l'adoption ultérieure de la fresque murale lorsque le choix de celle-ci sera déterminé. En conséquence, le conseil approuve des options pour la plus élevé. Excellent. Qui propose? Qui propose? M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est d'adopter l'unanimité, M. et M. Forgette. Deuxième point pour vous aussi, le PIA, affichage commercial d'une borne électrique pour automobile aux 14 rues principales. Alors, considérant que le CISSO souhaite installer trois bornes de recharge pour véhicules électriques dans le stationnement latéral du CHSLD, fixé à cet édifice avec des affichettes de signalisation dans une zone assujettie au règlement du PIA, considérant que l'édifice fait également partie de l'ensemble institutionnel des soeurs de la Providence citée à titre de site du patrimoine, considérant que l'impact visuel des bornes électriques depuis la rue Saint-André est négligeable et leur installation ne risque pas d'endommager l'édifice patrimonial, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser le projet d'installation des trois bornes électriques pour l'automobile. Merci. Donc, qui propose? Je propose. Mme Véronique et Lyon, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Adopté à l'unanimité, le point 5.3, c'est une demande d'appui pour la cabane à 5 et Olivier Durocher. C'est une alienation, donc, de l'optimé et de l'utilisation à une fin autre que l'agriculture d'une partie des lots 5,246,019 ainsi qu'une partie des lots 5,245,475,1 Sainte-Julias. En fait, c'est donc l'aménagement de chômage qui est demandé pour avoir accès à une cabane à sucre et ça nuit en rien, tout ce qui est en lien de l'agriculture. C'est dans le but de supporter la demande qui va se rendre à la CPTAQ, qui est la Commission de la protection des territoires agricoles du Québec. Qui propose? Propose. M. Michel Projet. Êtes-vous tous d'accord? D'accord. Oui. Donc, adopter à l'unanimité. Au point 6, par au public, c'est une mise en disponibilité et autorisation d'achat de neuvres morques chauffantes à asphalt. C'est donc achat d'un bon québécois ou d'un trailer pour échauffer l'asphalte, donc des réparations de diverses milieux, des trous de poules et autres. C'est un montant de 22 000 plus taxes applicables qui vont être pris avec le fonds de roulement pour avoir une période de 10 ans. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Êtes-vous tous d'accord? D'accord. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Et période de questions, donc pas de questions. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Michel. M. Michel Projet. Merci beaucoup et à l'Assemblée du mois de décembre. Merci. Merci.